Musique Jésus qui m'avait visité revient encore C'est Jésus qui nous avait visité revient encore Cette danse qui m'avait visité revient encore Encore une fois 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 C'est un privilège que nous avons ce matin Pour celles qui ne connaissent pas Je viens de très loin, je viens de Chypre Et lorsque l'homme de Dieu m'a invité J'ai été touché, j'ai été saisi Et je me suis dit non, non, non Je suis ce ministère de très loin Ce ministère bénit ma vie Est-ce que quelqu'un est béni par ce ministère ? Est-ce que quelqu'un est béni par l'homme de Dieu ? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer très fort ? Alléluia Le Jumi que tu vois ici Il n'est pas venu au ministère parce qu'il a besoin d'argent Il n'est pas venu parce qu'il cherche la gloire Je l'ai humilié Il a l'humilité en lui Il lui sert parce que tout simplement Il m'aime Il est parmi le prophète qui prophétit de ces temps Il est parmi ceux qui m'aiment Et qui travaillent non pas pour eux Mais qui travaillent parce qu'il l'aime Je souligne cela Parce qu'il l'aime My God, I give you praise Il travaille parce qu'il l'aime Parce qu'il l'aime C'est pour cela que je veux faire de lui Comme un éternel pour cette génération Je veux travailler au travers de lui Et susciter beaucoup de fils et de filles Qui vont amener un nouveau vent prophétique dans le pays C'est pour cela Tout a commencé Lorsque le ciel s'est ouvert Quelque chose de nouveau a commencé Lorsque le ciel de Jésus a été ouvert Je ne suis pas venu prêcher à un homme qui a expérimenté Je ne suis pas venu parler à un homme qui connait beaucoup de choses Je suis venu simplement conduire Une âme assoiffée devant le trône Devant le trône Devant le trône Béni cette parole et accepte Dieu De parler à un coeur De transformer une vie Nom de Jésus Christ Et les saints disent très fort Est-ce que quelqu'un peut acclamer Acclamer Lorsque le ciel s'il vous plaît Prenons nos Bibles Nous allons lire un passage de la parole Ce message que je commence aujourd'hui Je vais pouvoir L'emmener jusqu'au mois d'octobre Nous serons ici Le 28 du mois prochain Le 28 août Nous serons ici Le samedi Le samedi 30 octobre Et nous serons encore ici Le samedi 27 septembre Comme chaque 27 octobre pardon Novembre Dernier samedi du mois Et durant quatre mois Je vais Vous partager sur Ma rencontre Avec Jésus Christ Dans les airs Alléluia Acte des apôtres Chapitre 26 Nous lirons le verset 16 Acte des apôtres Chapitre 26 Le verset 16 C'est la rencontre De Pierre Avec Jésus Christ De Paul pardon Avec Jésus Christ Ou la route de Damas Acte chapitre 9 Nous donne quelques détails Mais lorsque L'apôtre Paul rencontre Le roi Agrippa Il lui donne un détail Qui n'est pas dans Acte chapitre 9 C'est ce que nous allons lire Au verset 16 Si vous avez vos bibles J'aimerais que nous puissions lire ça A haute voix Une, deux, trois Allons-y Mais lève-toi Et tiens-toi Sur tes pieds Car je te suis Apparu Pour t'établir Ministre Et témoin De ces choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je suis en train De déclarer Que quelqu'un Ce matin Sous l'autorité Prophétique Et sous l'inspiration Du Saint-Esprit Tu entres Dans la saison Des appartiens J'ai dit Tu entres Dans la saison Des apparitions Du Seigneur Car ce texte Que nous venons de lire S'accomplit Aujourd'hui Pour ta vie Que celui Qui a la foi Qui disait N'amène Plus fort que ça Mettons-nous S'il vous plaît Aujourd'hui Je vais introduire Juste pendant Quelques minutes Et nous allons Prier un instant Je vous laisserai partir Et le dernier Samedi du mois D'août Je vais continuer Là où je vais m'arrêter Je vais m'arrêter En septembre On va continuer Jusqu'au mois De novembre Nous serons en train De parler De ces choses Les réunions Du saint-esprit Croyez-moi Ce n'est pas Des réunions Spectaculaires Même quand Dieu agira De manière Spectaculaire Ça ne sera pas Ça l'objectif Et le but De ces réunions Le but De ces réunions C'est de créer Une plateforme Où les hommes Et les femmes Assoiffés Se retrouvent Afin de passer De moments Des calides Présence De Dieu Sous une conduite Totale Du saint-esprit Dans les réunions Du saint-esprit On n'est pas obligé De prêcher Je ne suis pas obligé Je ne suis pas obligé De prophétiser Je ne suis pas obligé De prier Pour les contractations Je ne suis pas obligé De faire quoi que ce soit Tout ce que Moi Tout comme Tout ce que l'esprit Peut choisir Pour ce jour-là Peut faire C'est ce que l'esprit Des dieux Décide de faire En ce jour-là Nous tombons Très facilement Dans un piège Où à chaque fois Que Dieu Commence un mouvement Nous faisons Une idole Au nom de ces mouvements-là C'est comme ça que Lorsque Martin Luther A reçu la révélation Sur le salut Par la foi Les hommes Ont créé une idole Sur les luthériens Le protestantisme Quand Dieu A utilisé Les autres Pour commencer Le mouvement De baptême Par immersion Les hommes Ont fait une idole D'une dénomination De baptiste De même Quand Dieu A commencé A souffler Un mouvement De l'esprit Vers le 1908 Les hommes Ont créé une idole Le pentecotisme Et aujourd'hui Alors que Dieu Est en train De souffler Un mouvement Prophétique Dans le monde entier Nous sommes en train De tomber Dans un piège Où nous sommes en train De fabriquer une idole Au nom du prophétique Attention mes frères et sœurs A rester dépendants De l'initiataire du mouvement Car un mouvement Peut passer d'un mouvement A un autre Mais le Dieu Qui initie le mouvement Lui ne change pas Celui qui s'attache A un mouvement De Dieu Peut être dépassé Car un mouvement Peut être actuel Pendant une saison Et devenir obsolète Après une autre Mais celui Qui s'attache Au Dieu Du mouvement Lui Il sera toujours Dans les temps Car Il sera à mesure De suivre la nuée Selon son déplacement Nous avons des gens Pourquoi est-ce que Nous avons des dénominations Aujourd'hui Parce que Au fait Les gens Se sont attachés A un mouvement Passé de Dieu Ce mouvement Là était vrai Ce mouvement Là était authentique Ce mouvement Là était venu Du ciel Mais seulement Dieu est passé A autre chose Mais les gens ont refusé De suivre Dieu Dans son prochain mouvement Pourquoi ? Au lieu de construire Des tentes Dans les déserts Ils ont construit Des immeubles Dans les déserts Quand tu as construit Un immeuble Un immeuble Un immeuble Bon Quand tu as construit Un immeuble Dans les déserts Il te sera difficile De laisser ton investissement Pour suivre Dieu Dans les déserts Dans la tente Alors quand Dieu Bougera Tu diras Non Seigneur Moi j'ai dépensé Des millions d'argent ici Je ne peux pas Oh mon Dieu Je suis en train De conseiller quelqu'un Alors que je commence Cet enseignement Il ne faut pas S'attacher A un mouvement De Dieu Vous savez Beaucoup de gens Pourquoi est-ce que Je ne veux pas suivre Ce que j'ai écrit Je veux parler Comme prophète Et parler avec mon coeur Vous savez pourquoi Est-ce que Beaucoup de gens Aujourd'hui Notre génération Est en train D'entrer dans l'occultisme Plusieurs Aujourd'hui Est en train De faire alliance Avec la cabale juive Vous savez pourquoi ? Parce que hier Ils ont prié Dieu leur a donné Des paroles De connaissance réelle Hier ils ont prié Ils ont reçu des prophéties Mais après le temps Il n'y a plus de prophéties Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver un moyen Pour que les prophéties viennent Alors ils sont entrés dans la cabale D'autres sont allés à l'occultisme Et je sais que vous êtes là Répentez-vous aujourd'hui Parce que ce qui est en train de venir Les paix de Dieu Est déjà debout Et pour ceux qui ne se répentiront pas Nous allons assister A une succession de morts Mais de jeunes ministres De jeunes gens De jeunes gens Mais qui vont commencer A mourir de manière catastrophique Car le Seigneur m'a amené à vision J'ai vu ces mouvements là Où les jeunes gens Sont en train de prier Avec des prières cabalistiques Avec ces hommes Des hommes Qui se disent hommes de Dieu Qui sont en train de séduire Par un vent de connaissance Le Seigneur m'a emmené Et il m'a fait voir Il m'a dit Regarde celui qui est assis devant Quand je regardais J'ai vu le diable Assis sur un trône Et j'ai vu des gens Maîtres et des chandeliers devant En train de se posterner Des croyants Qui sont en train d'adorer Yahweh Cependant ils sont en train d'adorer Le diable sans les savoir Écoutez-moi très bien Mes frères et sœurs Il ne faut jamais tomber Dans le piège du judaïsme Jamais Je crois à la Bible Je crois au Dieu d'Israël Mais le Dieu d'Israël S'est fait en chair Et il a pris la forme D'un homme Qui s'appelle Yeshua Jésus-Christ C'est lui C'est en lui Que nous avons cru Et c'est lui Que nous suivons Nous ne sommes pas Les disciples de Moïse Messieurs Nous ne sommes pas Les disciples d'Elie Madame Nous ne sommes pas Les disciples d'Elysée Pour prendre un livre secret Des secrets de Moïse Ou les secrets d'Elysée Nous sommes Les disciples De Jésus-Christ Nous sommes Les disciples De Jésus-Christ Et si tu es Disciple de Jésus Alors suis les enseignements De Christ Suis les enseignements Des apôtres Ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que les apôtres Les ont enseignés Ce n'est pas mon message Mais c'est la réunion Du Saint-Esprit Il faut que je dise ces choses Car l'Esprit Un jour J'ai lisé ça dans un livre Né dans le feu Qui raconte l'histoire D'Aïdi Niabala A la fin de ce livre On raconte Que Idaosa un jour Est allé baptiser Avec Aïdi Niabala Sur les eaux de baptême Il y avait dans cette rivière Des crocodiles Et Idaosa a refusé D'y aller Idaosa a refusé Et Aïdi Niabala Il a dit Homme de peu de foie Et il est entré Dans les eaux Il a dit aux crocodiles Sortez un peu J'ai un travail à faire Et on a vu Les crocodiles Sortir des eaux Comme ça Un homme Qui était capable De commander aux crocodiles Et les crocodiles Obéissaient à sa voix Il a commencé A baptiser Il a baptisé Et à un moment Idaosa a réjoint Ils ont baptisé ensemble Quand ils ont fini De baptiser Alors que Idaosa est sorti Aïdi Niabala Mettait son pied dehors Les crocodiles Ont commencé A retourner dans la rivière Un jour On nous raconte Que Aïdi Niabala Une femme Est venue avec Une grossesse En disant Je n'ai fait Qu'avoir des filles Et mon mari Qui est militaire M'a promis Que si je lui fais Encore une fille Il va me chasser Du barillage Et tout Il lui a dit Tu auras un garçon Et neuf mois après Elle est allée à l'hôpital Alors que le mari revenait Elle a fait Elle a mis au monde Une fille Alors sans attendre Tous les consignes Des médecins Elle a pris son bébé Elle est allée vers papa En disant Papa ton Dieu M'a-t-il menti Aïdi Niabala L'a regardé Il lui a dit Femme de peu de foi Donne-moi l'enfant Il élève l'enfant Il dit Quand il redonne l'enfant Mes frères et soeurs L'enfant était un garçon Mes frères et soeurs L'enfant était un garçon On raconte l'histoire Il est allé prêcher Dans la rencontre spéciale De la pneumatologie Où tous les pneumatologues Les experts en matière Du Saint-Esprit Étaient réunis Dans un stade en Allemagne Les grands docteurs En pneumatologie Ont commencé à prêcher Ils ont prêché Ils ont prêché Ils ont commencé à marcher Les affaires L'ont commencé à voir Mes frères et soeurs Nzambé Malamou Est l'une des communautés Établie dans toute l'étendue De la République démocratique du Congo Et répandue dans l'Afrique Je suis allé en Ouganda J'ai trouvé Nzambé Malamou Au Rwanda Au Burundi Vous trouverez cela en Europe Aux Etats-Unis Au Canada Partout Aïdini Abala n'a pas prié en hébreu Mon Dieu Aïdini Abala ne disait pas Barouk Benchen Adoday Il ne disait pas toutes ces choses Il disait Il disait C'est même au nom de Jésus A ressusciter des morts Je crois en ce même au nom de Jésus Je n'ai pas besoin De changer de manière de parler Ce n'est pas pour mon Dieu Ce n'est pas en disant Au nom de Yeshua Que un miracle se fera C'est en ayant la vraie foi Au nom de celui qui était mort Qui a été en sévelie Et qui est revenu à la vie Alléluia Pop Alanga Ils viennent avec Toutes ces doctrines démoniaques Où sont les résultats ? Où sont les morts qui ressuscitent ? Où sont les paralytiques Qui reviennent Qui marchent ? Où sont les aveugles qui voient ? C'est cela la séduction mes frères Attention La mort est dans les peaux Et comme cette génération Est une génération Qui aime la connaissance Il se laisse facilement séduire Écoute-moi très bien La connaissance dont il est question Quand on dit qu'au dernier temps La connaissance va augmenter Ce n'est pas la connaissance intellectuelle C'est plutôt la connaissance expérience Une rencontre Des rencontres spirituelles vivantes Avec le Seigneur Il te donnera Oh mon Dieu Une connaissance vivante Écoutez-moi très bien Un jeune homme est venu me parler Il y a quelques années Papa j'ai écrit un livre J'aimerais le publier J'ai lu le livre C'était de très bonnes choses De très bons principes Et je lui ai dit Tu as bien écrit Mais attends encore 10 ans Parce que ce que tu as écrit Ce ne sont que des théories Ce ne sont que des informations Que tu as reçues par inspiration Tant qu'une information Par inspiration N'est qu'information Elle n'amènera aucune transformation Parce que la transformation Oh mon Dieu Et ça le coup là Moi il y a 18 ans Aucune autre Elle va marier sur 4 principes Pour réussir les mariages Qu'est-ce que tu connais Du mariage toi Même si tu parles par l'esprit Tu ne donneras que l'information Parce que Tu vas dire des choses Que tu ne maîtrises pas La vraie connaissance C'est comme ça Que vous allez voir Beaucoup de jeunes gens Au lieu de prier De rester devant Dieu Il est devant Youtube En train d'aller De prédicateur en prédicateur Toi ton Saint-Esprit C'est Youtube Ton Saint-Esprit C'est Anseignement.com Ton Saint-Esprit C'est top chrétien Tu passes ton temps là-bas En train de voir Raoul Wafo En train de voir Mamadou Mohamed Sanogo En train de voir Pasteur Tel Yves Castano Yvan Castano Et tout Ils sont ce qu'ils sont Ils disent ce qu'ils disent Parce qu'ils ont une expérience Une expérience Écoute-moi très bien Il faut refuser Une vie chrétienne théorique Il faut entrer Dans une vie chrétienne Pratique Où les choses Que tu diras Seront conformes Aux choses Que tu as vécues Non dis-moi Amen bien Notre génération On prêche des choses Qu'on ne maîtrise pas Tu vas voir quelqu'un Les quatre dimensions Du prophétique Qu'est-ce que tu connais Du prophétique ? Je vais vous enseigner Sur le mystère De l'onction Toi tu as déjà reçu l'onction La vraie onction Du Saint-Esprit sur toi Tu as déjà Comment l'onction Attire Satan sur toi Tu as déjà vu Comment les démons Les principautés d'une ville Peuvent se lever Sur un homme qui est loin Quand David a reçu l'onction A peine Les philistés Se sont directement levés Pour les détruire Toi tu sais Toutes ces choses là Tu sais ça Tu sais comment Est-ce qu'une femme Peut t'apparaître Dans une chambre Physiquement comme ça Sans passer dans une chambre Par la porte Est-ce que tu sais ça Une femme Que tu ne peux même pas résister Est-ce que toi Tu connais toutes ces choses Est-ce que tu sais Les choses que l'onction Peut faire à un homme Je vais parler sur l'onction Qui brise les chaînes On prêche des choses Qu'on ne maîtrise pas Je préfère Un homme qui s'attache A un seul verset Qu'il a vécu Et il le prêche Encore 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 Ainsi donc Mes frères et soeurs Lorsque je parle Des apparitions Je ne viens pas vous parler Des théories Lorsque je viens vous parler Des apparitions Je viens vous parler Des choses Que j'ai vécues Pendant plus de dix ans Encore Et encore Année après année Moi après moi Le Seigneur ne m'avait pas Encore autorisé D'en parler Dans des grandes réunions publiques Maintenant le Seigneur m'a dit Tu as assez mûri Tu as assez fait des expériences Vous savez J'aimerais commencer Avec celui-ci En 2008 C'était ma première fois La toute première fois Que le Seigneur va me ravir En esprit C'était ma toute première fois Je n'avais même pas Lui un livre Sur le ravissement Je n'avais jamais connu ces choses J'étais dans ma chambre Et j'ai fait une simple prière Écoute-moi Le jour où Dieu te visite Tu ne sauras pas Ça ne s'écrit pas sur Facebook Que tu as rendez-vous avec Dieu Il y a quelqu'un qui est entré ici J'aimerais te dire Peut-être que pendant Que nous serons en pleine réunion Tu seras visité Peut-être que pendant Que tu vas sortir d'ici Tu rencontras quelqu'un Qui va te parler C'était vers 20h Parce que je venais De regarder l'heure Vers 20h J'ai fait une prière simple A peine je le faisais Ce n'est pas en vision Parce que nous avons Des personnes qui ont des visions Et d'autres qui ont Des simulations des visions Qui confondent Leur imagination A la vision J'avais mes yeux ouverts J'ai vu des nuages Dans la chambre Pas en vision Physiquement comme ça Le temps de pouvoir Réaliser J'étais en train de léviter Et de monter comme ça Avec mon corps J'ai eu peur J'ai crié Et quand j'ai crié J'ai vu mon corps tomber Boum Et mon esprit être ravi Par un ange de Dieu Et j'ai commencé à monter Je n'ai pas prévu Je n'avais pas prévu Je n'avais pas prévu de vous parler Mais je vais arriver Quelque part Alors que je montais J'ai vu des choses Quand l'apôtre Paul dit Des choses ineffables Il a vraiment raison Parce que ce sont des mystères De la création Des mystères de l'univers Je vois J'étais en train de transcender Du monde physique Du monde matériel Au monde spirituel Et au monde divin Parce que Il y a une différence Entre le monde spirituel Et le monde divin Dieu est esprit Mais il n'habite pas Le monde spirituel Au commencement Dieu créa Le cieux et la terre Il y a là Deux dimensions Que nous nous exploitons Le cieux et la terre Mais nous oublions Qu'il y a une troisième dimension Que nous ne touchons pas Dieu en lui-même Il est une dimension Et il est de ces choses là Si je veux pouvoir vous épater Je vais vous dire des choses Mais à quoi ça sert ? Ça va t'édifier en quoi ? C'est comme ça Qu'on se limite Sur des choses Qui peuvent vous édifier Je suis allé Et je suis arrivé A un endroit C'était comme une rivière Une rivière En diamant En cristal C'était d'une pureté Que vous ne pouvez même pas exploiter Mais je ne peux même pas Décrire ces choses maintenant Et il y a un mur Qui n'avait ni commencement Ni fin C'était comme un mur en or Élevé Et c'était très grand Et j'ai entendu Bienvenue dans le royaume des cieux Et la porte s'est ouverte La porte Tu ne pouvais pas le voir Mais la porte te voyait Quand tu t'approchais La porte s'ouvrait Quand elle te reconnaissait La porte s'est ouverte Et j'ai vu Celui qui m'était apparu En 2005 Il était là Il m'a dit Je t'attendais Viens avec moi Et il m'a fait visiter le ciel J'ai vu le ciel C'est ma première fois Il m'a montré des choses Que je ne suis même pas encore Autorisé à vous dire Aujourd'hui Quand il a fini La visite Il m'a ramené à la porte Et il m'a dit Les choses que je t'ai montré Scellées dans ton esprit Jusqu'au moment opportun Mais va dire à cette génération Le secret Écoute-moi bien Le secret pour opérer Dans la puissance Ce jour-là Le Seigneur me l'a donné Et je pensais Qu'il allait me dire C'est la prière Je pensais Qu'il allait me dire C'est la sanctification Je pensais Qu'il allait me dire C'est les jeunes Je vous parle Au nom du Seigneur Jésus-Christ Je ne mens pas Car il est témoin De ce que j'ai dit Il m'a dit Alors que j'étais avec lui L'ange qui m'avait amené Il était à côté Il m'a dit Va dire A cette génération Le secret D'un ministère puissant C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour J'ai vécu cela en 2008 Mais je pensais Que j'avais compris Je pensais vraiment Que j'ai maîtrisé Vous savez quoi Même quand c'était Une visitation C'était encore Une information Parce qu'il fallait Que je vive Dix ans plus tard Que je connaisse La méchanceté Du coeur de l'homme Que je connaisse L'ingratitude D'un homme Une personne Pour qui tu as prié Qui était en train De vouloir mourir Tu l'as soutenu Jusqu'à ce qu'il reçoit la vie Et après il t'est trahi Il fallait que je vive Toutes ces choses Il fallait qu'une personne Que tu pouvais aimer De tout ton coeur Te faire du mal Il fallait que tu voies Injustement Les hommes pouvaient T'accuser Et ta réputation Est détruite Alors que tu n'as rien fait Et il fallait maintenant Plus tard revoir cet homme là Et l'aimer C'est alors Que ce message Que Dieu m'avait dit J'ai compris Que je ne savais pas De quoi il parlait Ne sois pas pressé A dire toutes les visions Que tu as vécues Jusqu'à ce que Cela quitte l'information Et que tu aies le temps De les vivre Maman Claude La raison qui fait Que tu seras milliardaire Ce n'est pas parce que Tu as beaucoup donné C'est parce que Tu as subsisté Dans toutes les épreuves Ça te donne un message Ça te donne Une identité spirituelle Qui sera Que lorsque tu parleras Devant l'argent Le monde spirituel Srara que cette femme A été testée Et il a été trop haut Mon Dieu Arrête d'être pressé De parler Notre génération On est pressé C'est la génération Où tout est rapide Une personne convertie En 2018 Aujourd'hui Il est déjà prophète Déjà prophète Tu dis Oh non Vraiment J'ai donné consciemment Ma vie à Jésus En 2019 Ce que le prophète Il a commis C'est pas pour te décourager Mais je dois te dire La vérité Vous savez pourquoi Nos pères ont tenu Pendant toutes ces années C'est parce que Les fondements Ont été bien posés Et nous sommes très pressés A juger nos pères Bakoya Ils ont laissé Dieu Ils ont abandonné Dieu Il y avait un frère Qui était dans des mouvements Extrémistes Des mouvements extrémistes Et il prêchait trop Condamnant tout le monde Jusqu'à ce qu'un jour Il est devenu fiancé Il est devenu fiancé Le taux de condamnation A commencé à baisser A commencé à baisser Parce qu'il s'est rendu compte Que parler là C'est facile Mais quand tu as une femme Que ton coeur aime Quand le coeur se rapproche Le corps se rapproche Il a commencé lui aussi A tomber Et finalement Il s'est vraiment rendu compte Qu'il faut s'appuyer Sur la grâce Alors on est du côté Ah non La grâce des dieux On est pressé à condamner Nos pères Pressé Ils ont divorcé Ils n'ont plus Dieu Toi tu connais Les réalités du mariage Toi Tu sais ce que c'est De vivre avec une femme Qui te prive Pendant 5 ans Tu sais ça Tu sais des choses Que les pères là Que nous disons aujourd'hui Qui sait qu'ils ont vécu De vivre avec une femme Qui ne te trompe pas une fois Pas deux fois Pas trois fois Mais peut-être cinq fois Peut-être dix fois Avec ton protocole Avec ton homme de sécurité Toi tu sais tout ça Alors soyons humbles Parce que croyez-moi Nous Nous sommes pires que nos pères Eux Ils ont commencé à tomber Lorsqu'ils ont eu des jeeps Ils ont eu des maisons C'est quand ils ont commencé à tomber Mais nous On n'a encore rien On tombe déjà On tombe déjà Encore nous On a Facebook On a les Whatsapp On tombe en virtuel Et on nous filme en vidéo Mais soyons pas précis À condamner mes frères et soeurs Parce que nous ne connaissons pas Les réalités de la vie Nous ne connaissons pas Sois Attends Passe du temps Passe du temps Tu vas vivre des choses Et Dieu m'avait parlé de l'amour J'ai pensé que j'avais compris J'ai commencé à progresser Trahison J'ai commencé à voir Comment est-ce qu'on accusait Forsement mon père spirituel J'ai dit Oh Seigneur J'ai commencé à voir Comment les cœurs des pasteurs Et des méchants Jaloux De vouloir la destruction D'un frère Tu veux vraiment Tu vois On veut qu'il soit détruit On veut les détruits On veut Nous on était vraiment des gens J'aime les seins Des esprits J'aime les seins Des esprits On était innocents On aimait tout le monde On s'est rendu compte Que le monde là N'est pas jaune jaune N'est pas rose rose Comme on l'image Maintenant là Le Seigneur a commencé A me dire Il faut aimer En 2015 J'étais Et le prophète Tout cas l'a appelé Et il m'a dit Prophète Jimmy Dieu m'a dit Tu vas connaître Une trahison Une trahison Qui va te faire très mal Mais Dieu dit Ne réagis pas Mais pardonne Je lui ai dit What ? C'est juste un message Ok J'ai pensé Que ça allait arriver Dans un mois Deux jours après J'ai découvert Quelque chose Qui m'a poignardé J'ai compris Pourquoi les gens Font des crimes passionnels J'ai compris ça Ce jour là J'avais tellement mal Que j'étais prêt A faire du mal Et j'ai vite appelé Le prophète Tout cas là J'ai pleuré J'ai dit Papa Ce que tu as dit Est arrivé Ah Ah Mon cœur a mal Mon cœur a mal J'ai mal Je ne pouvais pas imaginer J'ai pleuré Et il m'a dit Ainsi parle l'éternel Pardonne-moi Ce message Qui semblait Bon chic et bon genre Qui semblait genre Un moyen de se prévaloir Devant les gens Que moi j'ai vu J'ai été au ciel C'est devenu amère Dans ma bouche Parce que je connaissais La vérité Mais il fallait Je vive Cette vérité là Aimer Quelqu'un ne le mérite pas Aimer Pardonner Aimer Supporter Aimer N'est pas juger Aimer N'est pas s'éventer N'est pas s'enorgueillir Aimer réellement Comme un Corinthien 13 Ce jour là Je me suis humilié Des ventures Et j'ai dit Je n'ai pas l'amour En moi J'ai commencé à prier Pour l'amour 2015 2016 2017 2018 Jusqu'à ce jour Je prie Seigneur Donne-moi d'aimer Donne-moi d'aimer Écoutez-moi Marcher Avec le Seigneur Jésus Christ N'est pas facile Selon la chair Mais c'est possible Selon l'esprit Dans ce monde Tu vas apprendre Des principes spirituellement Durant les réunions Du Saint-Esprit C'est une Dispensation Que Dieu vient d'ouvrir Plusieurs d'entre nous Nous verrons des choses Quand on s'est rentré De prier Dans nos chambres Dans nos rêves Dans nos visions Mais écoute-moi très bien Je te préviens Ne sois pas pressé Ce que tu vas voir Écris-le Garde-le Et passe Continue à vivre Il va falloir maintenant Que ce que tu as vu Tu puisses l'appliquer Écoutez-moi C'était facile pour le Christ De parler dans la bouche de David C'était facile David a dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni holocauste C'est pourquoi je viens Au Dieu Pour faire Hébreux nous dit Que c'est comme cela Que Christ En entrant dans le monde A dit En d'autres termes Quand David C'est Christ Qui parlait dans la bouche d'eux C'était facile Pour Jésus De parler Dans la bouche de David Pour dire Ils ont tiré au sort Mon vêtement Pour moi Je ne suis qu'un vert C'était facile D'en parler Mais quand lui-même Est maintenant venu Il fallait qu'il vive ces choses T'as la assigne à pardon Père si c'est possible Hôte Cette coupe Ah ah Écoutez On ne parle pas de n'importe quel homme On parle du créateur Mais il fallait qu'il passe Par l'expérience L'expérience de la souffrance L'expérience de l'épreuve Il ne fallait pas juste Qu'il le dise par David Par Ézéchiel Et par Ésaïe Le dire c'est facile Mais le vivre C'est une autre chose Pourquoi Je vais répondre à cette question Est-ce que cette génération Manque de puissance C'est parce que Nous avons vu En vision Beaucoup de choses Nous avons entendu En révélation Beaucoup de choses Mais que Nous ne vivons pas Que nous ne mettons pas En pratique Nous connaissons Beaucoup de principes On a lu Miles Monroe On a lu Catherine Kuhlman On a lu Le principe De l'onction De Benin Mais le mettre En application Et en faire Un style de vie C'est de là Que nous échouons Or La puissance spirituelle Ne peut Se matérialiser Que lorsque Tu passes par la saison Où tu mets en pratique L'expérience Que tu as vécu En esprit C'est la raison Qui fait que Depuis un temps Tu ne vis plus Les expériences Tu vas voir Qu'il y a eu un moment Où tu voyais Beaucoup de visions Tu entendais beaucoup Et tu es en train De pleurer Maintenant pour dire Seigneur tu m'as abandonné Tu vois plus comme avant Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu m'as laissé Dieu Ne t'a pas laissé Il y avait un temps Où tu devais voir Mais maintenant Il faut marcher Il faut appliquer Les choses que tu as vues Il faut vivre la foi La vraie foi Mettre cela en application Il arrive un temps Et ce temps là Est déjà près de toi Où les choses que tu as vues Il y a 5 ans passé Vont commencer à prendre chair Les prophéties Que tu as entendues Il y a 10 ans passé Vont commencer à se manifester Je parle prophétiquement A une personne Tu as reçu beaucoup En secret Personne n'était là Personne ne l'avait vu Personne n'avait entendu Mais très bientôt Le monde n'entendra pas Ce que tu as entendu Mais verra les choses Que tu seras en train d'accomplir Et le monde saura Que réellement Tu as été visité par Dieu Tu as été visité par Dieu Tu as été visité par Dieu C'était facile pour moi De dire Le secret de la puissance C'est l'amour C'est facile Mais jusqu'à ce que je marche Je marche Et que tu dis Cette personne Je ne vais pas le pardonner Non 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 Ce genre de trahison Je ne peux pas l'accepter Et que l'Esprit de Dieu Te dise Pardonne Accepte ça Non ce genre d'humiliation Je ne peux pas l'accepter Dis Passe par cette humiliation Accepte ça Nous sommes une génération orgueilleuse Une génération remplie Et on est hautain Parce qu'il suffit que Dieu Utilise la verge de nos pères Pour nous frapper un peu On se rébelle Qu'est-ce que lui croit ? Moi aussi je prophétise Moi aussi je vois Écoutez-moi Samuel a été appelé dans la maison D'un homme mauvais Un homme dont les enfants Ne craignaient pas Dieu Mais ce n'est pas parce qu'il a entendu Dieu Et que ce jour-là Il a décidé de quitter La maison de De Elie Non Pourtant on lui a dit Je vais faire du mal à cette maison Je vais faire disparaître cette maison Il ne me craigne pas Mais ce n'est pas pour autant Qu'ils ont tourné le dos Qu'il a tourné le dos Il est resté là Il est resté là Il est resté là Jusqu'à ce que Dieu Par sa bonne volonté Qu'il prenne Elie C'est alors Qu'il a manifesté Samuel comme prophète Écoute-moi Sois patient Sois patient Il n'y a aucun avis Dans le bas Tu veux commencer Les ministères C'est bien Sois patient Tu veux commencer L'église C'est bien Mais sois patient Sois patient Nous apprécions Aujourd'hui Les révérends L'apôtre Roland Dallo Un patriarque Et un père Dans notre pays Il a de la crédibilité Dieu fait avec nous Des choses extraordinaires Le travail qu'il a bâti C'est parmi les plus Les croissances Les plus rapides Que nous avons Dans l'histoire de notre pays Il a eu une croissance Rapide C'est le seul Qui a accepté De laisser la pastorale De son église Et de se retirer Le seul Jusqu'à ce jour Mais vous savez quoi Tous les succès De son ministère Reposent aux années Qu'il a passé Temps plus tard Qu'il est devenu roi Cependant Il a été Ouin comme roi Depuis ce jour là Imagine Quelle humiliation Le prophète Ouin comme roi Et le roi Fait de toi Portaire de ses armes C'est comme ça Parce qu'il est Saint-Esprit Je t'ai écouté J'accepte J'accepte De passer par le chemin De la formation De passer par le chemin Du brisement J'accepte C'est par quoi Je suis en train de passer Tu m'as promis L'élévation Les millions Écoutez l'apôtre Alain à me parler Ce n'est pas la première fois Dieu a commencé A me parler Maman Claude Peut être témoin A 2015 Nous étions C'était 2016 Roméo Golf Avec la Big Prophète Et Tukala Elle était là Des messages Époustouflantes 2011 Nous étions ici Ça s'appelle encore comment Hôtel Malébo On m'a fait ingénuer C'est là que le nom De Jimmy De tous est sorti Tous les orateurs Prophétisaient Un à un sur moi Un à un Ton temps est arrivé Pour que tu travailles Dans le corps du Christ 2011 C'est maintenant Que je travaille Dans le corps du Christ Combien d'années Dix ans plus tard Vous voyez C'est parce que Nous ne sommes pas Assez patients C'est comme ça Que nous sommes Faibles Devant le monde Spirituel Nous sommes Dans la saison Des apparitions Dans cette saison Dieu Va se révéler A plusieurs Dans cette saison Écoutez-moi Le Seigneur Jésus Christ Va apparaître A plusieurs Il est apparu A Paul Et il lui a donné Un mandat Et une mission Plusieurs parmi nous Ici Jésus Christ Va t'apparaître Et il va te donner Une mission Jésus Christ Va t'apparaître Et il va te donner Un mandat Jésus Christ Va t'apparaître Pour te donner Un objectif clair A faire Quelque chose de précis Qui donnera un sens A ta vie Mais ne sois pas Pressé Après l'avoir écouté Sois Assied-toi Et apprends L'apôtre Paul Après avoir vu Jésus Il n'est pas devenu Apôtre le jour suivant Il est allé Dans Antioche Et là Il s'est assis Avec les prophètes Et les docteurs Parce qu'il devait là Apprendre Certaines choses Que l'église avait Que lui n'avait pas Même après qu'il est allé En Arabie Il a reçu des révélations Il devait aller À Antioche D'abord D'abord Alors Dieu m'envoie Dire à un jeune Patience 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 A cause du fait D'être pressé Beaucoup de gens Sont en train de faire Des alliances bizarroïdes J'ai trouvé un jeune Récemment Dans son ordinateur J'ai trouvé Des cours Sur le monde astral Ouais Comment travailler Dans la voyance Par l'art de tarot Par l'art De la boule de cristal Je vous dis la vérité J'ai dit Oh mon Dieu Pourquoi ça Oh non papa Il s'agit Ma dimension Toujours louca Ma dimension Toujours louca Et pour vous avoir Vous savez Qu'est-ce qu'on vous dit Ma prophète Jimmy Bazana Babiloko Hein Ma prophète Joël Babiloko J'ai vécu Avec cet homme là J'ai habité Avec lui Dans la même maison Même pièce On dormait Sur le même lit Bilo Ce n'est pas Jésus Que tu aimes Tu aimes L'onction de Jésus Ce n'est pas Jésus Que tu aimes Tu aimes la richesse Que Jésus peut donner Alors tu es prêt A te corrompre Tu es prêt A te compromettre La compromission Tu vois j'ai une action Et en prière Le jour suivant Le jour suivant Le frère va voir Le frère va voir le pasteur Pour lui dire Si tu continueras A inviter Ces aventuriers Comme ça Je ne viendrai plus Dans l'église Le pasteur dit Qu'est-ce qui se passe Il dit non Toi tu me connais Regarde mon passeport Je suis né quand Je travaille Tu sais non Alors Regarde sur mon Facebook Regarde ce que j'avais mis Il y a une photo C'est un peu Quand il y a Facebook Changer date Non Changer date L'anniversaire Je te dis la vérité Beaucoup de jeunes gens C'est ce qu'ils sont En train de faire Pourquoi Parce qu'il a vu Le prophète Diogras Prophétiser Mais puisque vous savez Que le prophète Diogras Est à Kintiassa Depuis l'an 2000 Est-ce que vous savez ça Et qu'il lui-même dit Qu'il prophétisait Dix fois plus Que maintenant J'étais avec lui Un jour il me dit Prophète moi J'ai blague aujourd'hui Je ne fais plus rien J'ai dit Si toi tu blagues Maintenant moi j'ai fait quoi Il dit à l'époque Il dit un jour Il est entré dans une église Il est entré dans une église Il est entré dans une église Et il n'y avait presque personne Il dit non Je ne peux pas prêcher comme ça Il dit ouvrez la barrière On a ouvert la barrière Il dit frère Toi qui passe là-bas Entres ici Tu t'appelles tel Ok Kota Maman Maman Kota On a eu dans cette ville Des gens Qui ont voulu Épater une génération Ils ont allé Dans les alliances bizarroïdes Ils ont fait du bruit On a entendu parler d'eux Mais aujourd'hui Ils sont pratiquement tous mortes Tous sous la terre La vie est courte Je n'avais pas prévu De parler d'un C Mais nous sommes Dans la réunion Du Saint-Esprit Que c'est lui Qui a les oreilles Entendre Ce que l'Esprit dit aux églises Que Dieu bénisse sa parole J'aimerais qu'on soit debout On va prier Jésus qui m'avait visité Reviens encore Par une fois C'est Jésus qui nous avait visité Reviens encore Encore une fois Cette danse qui m'avait visité Reviens encore Encore une fois Reviens encore Encore une fois Reviens encore Encore une fois Encore une fois C'est un privilège que nous avons ce matin. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, je viens de très loin, je viens de Chypre. Et lorsque l'homme de Dieu m'a invité, j'ai été touché, j'ai été saisi. Et je me suis dit non, 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 je suis ce ministère de très loin. Ce ministère bénit ma vie. Est-ce que quelqu'un est béni par ce ministère? Est-ce que quelqu'un est béni par l'homme de Dieu? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia! Le Jumy que tu vois ici n'est pas venu au ministère parce qu'il a besoin d'argent. Il n'est pas venu parce qu'il cherche la gloire. Je l'ai humilié, il a l'humilité en lui. Il y sert parce que tout simplement il m'aime. Il est parmi les prophètes qui prophétient les 7 ans, il est parmi ceux qui m'aiment. Et qui travaillent non pas pour eux, mais qui travaillent parce qu'il y m'aime. Je souligne cela, parce qu'il y m'aime. My God, I give you praise. Il y travaille parce qu'il y m'aime. Parce qu'il y m'aime. C'est pour cela que je veux faire de lui comme un éternel pour cette génération. Je veux travailler au travers de lui et susciter beaucoup de fils et de filles qui vont amener un nouveau vent prophétique dans le pays. C'est parti. C'est parti. Tout a commencé lorsque le ciel s'est ouvert. Quelque chose de nouveau a commencé lorsque le ciel de Jésus a été ouvert. Je ne suis pas venu prêcher à un homme qui est expérimenté. Je ne suis pas venu parler à un homme qui connaît beaucoup de choses. Je suis venu simplement conduire une âme assoiffée devant le trône, devant le trône, devant le trône.